La seconde Épitre de l'apôtre Paul aux Corinthiens 2 Corinthiens, chapitre 1 Paul, un apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, est imoté notre frère, à l'Église de Dieu laquelle est à Corinthe, avec tous les saints lesquels sont dans toute l'Achaï, grâce soit à vous et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, c'est-à-dire le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de tout réconfort, qui nous réconforte dans toute notre tribulation, afin que nous puissions être capables de réconforter ceux qui sont dans quelque difficulté que ce soit, par le réconfort dont nous sommes nous-mêmes réconfortés de Dieu. Car comme les souffrances de Christ abondent en nous, ainsi notre consolation abonde aussi par Christ. Et soit que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et salut, lequel s'effectue en endurant les mêmes souffrances dont nous aussi souffrons, ou soit que nous soyons réconfortés, c'est pour votre consolation et salut. Et notre espérance à votre égard est ferme, sachant, que comme vous êtes participant des souffrances, ainsi le serez-vous de la consolation. Car nous ne voulons pas, frères, que vous ignoriez la difficulté que nous avons rencontrée en Asie, que nous avons été pressés outre mesure, au-delà de toute vigueur, à tel point que nous désespérions même de vivre, mais nous ressentions la sentence de morts en nous-mêmes, que nous ne devions pas nous confier en nous-mêmes, mais en Dieu lequel ressuscite les morts, qui nous a délivré d'une si grande mort et qui délivre, en qui nous avons confiance qu'encore il nous en délivrera, vous aussi nous aidant en priant pour nous, pour que le don qui nous est accordé par les moyens de beaucoup de personnes, des remerciements puissent être rendus par beaucoup en notre nom. Car notre réjouissance est ceci, le témoignage de notre conscience, qu'en simplicité et sincérité selon Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais par la grâce de Dieu, nous avons eu notre comportement dans le monde, et plus pleinement envers vous. Car nous ne vous écrivons pas d'autre chose que ce que vous lisez, ou reconnaissez, et j'ai confiance que vous les reconnaîtrez même jusqu'à la fin, comme aussi vous nous avez en partie reconnus, que nous sommes votre réjouissance, comme vous êtes aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Et dans cette confiance, j'étais enclin à venir vers vous d'abord, afin que vous puissiez avoir un second avantage, et de passer par vous en allant en Macédoine, et de Macédoine revenir de nouveau vers vous, et de chez vous être reconduit par vos chemins faisant vers la Judée. Lorsque j'ai donc eu cette intention, ai-je usé de légèreté ? Ou les choses que je me propose, est-ce selon la chair que je les propose, pour qu'avec moi ce devrait être oui, oui, et non, non ? Mais comme Dieu est vrai, notre parole envers vous n'était pas oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui fut prêché au milieu de vous par nous, savoir par moi, et Sylvain, et Timothée, n'était pas oui et non, mais en lui était oui. Car toutes les promesses de Dieu en lui sont oui, et en lui amènent, à la gloire de Dieu par nous. Or celui qui nous établit avec vous en Christ, et qui nous a ouin, est Dieu, qui aussi nous a scellés, et nous a donné les gages de l'Esprit dans nos cœurs. De plus j'appelle Dieu pour une attestation sur mon âme, que pour vous épargner je ne suis pas jusqu'à présent venu à Corinthe. Non pour que nous ayons domination sur votre foi, mais pour être des aides à votre joie, car par la foi vous vous tenez debout. 2 Corinthiens, chapitre 2 Mais j'avais décidé ceci en moi-même, que je ne retournerai pas chez vous dans la tristesse. Car si je vous rends triste, qui est alors celui qui me rend content, sinon celui qui a été rendu triste par moi ? Et je vous ai écrit cela même, de peur que lorsque j'arriverai, je n'ai de la tristesse de la part de ceux de qui je devais me réjouir, ayant confiance en vous tous, que ma joie est la joie de vous tous. Car je vous ai écrit, dans une grande affliction et angoisse de cœur, avec beaucoup de larmes, non pour que vous soyez peinés, mais afin que vous puissiez connaître l'amour encore plus abondant que j'ai envers vous. Mais si quelqu'un a causé de la peine, il ne m'a pas peiné, mais en partie, pour que je puisse ne pas vous surcharger tous. suffisante pour un tel homme et cette punition, laquelle a été infligée par beaucoup. De sorte qu'au contraire vous devez plutôt lui pardonner et le réconforter, de peur que peut-être un tel homme ne soit englouti par une tristesse excessive. C'est pourquoi je vous implore que vous confirmiez votre amour envers lui. Car c'est à cette fin aussi que je vous ai écrit, pour que je puisse savoir en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. À celui à qui vous pardonnez quelque chose, je pardonne aussi, car si j'ai pardonné quelque chose, à qui je l'ai pardonné à cause de vous je l'ai pardonné en la personne de Christ, de peur que Satan ait un avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses machinations. De plus, lorsque je vins à Troas pour prêcher l'Évangile de Christ, et qu'une porte me fut ouverte de la part du Seigneur, je n'avais aucun repos dans mon esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère, mais prenant congé d'eux, j'allais de là en Macédoine. Maintenant les remerciements sont envers Dieu, lequel nous fait toujours triompher en Christ, et par nous rend manifeste la fragrance de sa connaissance en tous lieux. Car nous sommes à Dieu une douce fragrance de Christ, en ceux qui sont sauvés et en ceux qui périssent, à l'un, nous sommes une fragrance de mort vers la mort, et à l'autre la fragrance de vie vers la vie. Et qui est suffisant pour ces choses ? Car nous ne sommes pas comme beaucoup, qui corrompent la parole de Dieu, mais comme avec sincérité, mais comme de la part de Dieu, à la vue de Dieu, nous parlons en Christ. 2 Corinthiens, chapitre 3 Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Où avons-nous besoin, comme quelques-uns, d'épitres de recommandation pour vous, ou de lettres de recommandation venant de vous ? Vous êtes notre Épitre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, d'autant que vous êtes manifestement déclarés être l'Épitre de Christ, donnée par nous, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables charnelles du cœur. Et nous avons une telle confiance par Christ envers Dieu, non que nous soyons compétents par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre compétence est de Dieu, qui aussi a fait de nous de capables ministres du Nouveau Testament, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit donne vie. Mais si le ministère de la mort, écrit et gravé sur des pierres, fut glorieux, de sorte que les enfants d'Israël ne pouvaient regarder fermement le visage de Moïse, à cause de la gloire de sa figure, laquelle gloire devait prendre fin, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Car si le ministère de la condamnation a été gloire, beaucoup plus le ministère de la droiture excède en gloire. Car même ce qui a été rendu glorieux n'avait aucune gloire sous ce rapport, en raison de la gloire qui excelle. Car si ce qui devait prendre fin a été glorieux, beaucoup plus glorieux est ce qui subsiste. Voyant donc que nous avons une telle espérance, nous utilisons une grande simplicité de langage, et non pas comme Moïse mettait un voile sur son visage, pour que les enfants d'Israël ne puissent pas regarder fixement à la fin de ce qui est aboli, mais leurs intelligences ont été aveuglées, car jusqu'à ce jour le même voile demeure sans être retiré lors de la lecture de l'Ancien Testament, lequel voile est retiré en Christ. Mais même jusqu'à ce jour, lorsque Moïse est lu, le voile est sur leur cœur. Néanmoins lorsqu'il se tournera vers le Seigneur, le voile sera ôté. Or le Seigneur est cet Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est, il y a liberté. Mais nous tous, qui à visage découvert, regardant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, sommes changés en la même image, de gloire en gloire, à savoir comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 4 Par conséquent, voyant que nous avons ce ministère, comme nous avons reçu miséricorde, nous ne défaillons pas, mais nous avons renoncé au cachoterie malhonnête, ne marchant pas avec subterfuge, n'utilisant pas non plus la parole de Dieu trompeusement, mais par la manifestation de la vérité, nous recommandant nous-mêmes à toute conscience d'hommes à la vue de Dieu. Mais si notre Évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus, en lesquels le Dieu de ce monde a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux Évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais Christ Jésus le Seigneur, et nous-mêmes vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui commanda à la lumière de briller hors de l'obscurité, a brillé dans nos cœurs, pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu dans le visage de Jésus-Christ. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence du pouvoir puisse être de Dieu, et non pas de nous. Nous sommes perturbés de tous côtés, cependant pas dans la détresse, nous sommes perplexes, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, découragés, mais pas détruits, portant toujours autour du corps la mort du Seigneur Jésus, pour que la vie aussi de Jésus puisse être rendue manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus puisse être aussi rendue manifeste dans notre chair mortelle, ainsi donc la mort agit en nous, mais la vie en vous. Nous ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, et donc j'ai parlé, nous aussi croyons, et donc nous parlons, sachant que celui qui ressuscita le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus, et nous présentera avec vous. Car toutes choses sont pour vous, afin que l'abondante grâce, puisse par le remerciement de beaucoup résulter à la gloire de Dieu. Pour ce motif nous ne défaillons pas, mais bien que notre homme extérieur dépérisse, cependant l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère affliction, laquelle ne dure qu'un moment, effectue pour nous un bien plus excessif et éternel poids de gloire, tandis que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont temporelles, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. 2 Corinthiens, chapitre 5 Car nous savons que si notre maison terrestre de ce tabernacle est dissoute, nous avons un édifice de Dieu, une maison non faite par des mains, éternelles, dans les cieux. Car en celle-ci nous gémissons, désirant intensément d'être revêtus de notre maison laquelle est du ciel, s'il en est ainsi qu'étant vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Car nous qui sommes dans ce tabernacle gémissons, étant chargés, non parce que nous voulons être dévêtus, mais d'être revêtus, afin que le mortel puisse être englouti par la vie. Or celui qui nous a formés pour cette chose même est Dieu, qui nous a aussi donné les gages de l'esprit. Par conséquent nous sommes toujours confiants, sachant que, pendant que nous sommes dans ce corps, nous sommes absents du Seigneur, car nous marchons par la foi, non par la vue. Nous sommes confiants, dis-je, et voulons plutôt être absents du corps, et être présents avec le Seigneur, c'est pourquoi nous nous peinons, afin que, soit présents soit absents, nous puissions être acceptés de Lui. Car nous devons tous comparaître devant le siège de jugement de Christ, afin que chacun puisse recevoir les choses faites étant dans son corps, selon ce qu'il a fait, soit bien soit mal. Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes, mais nous sommes rendus manifestes à Dieu, et j'ai confiance aussi que nous sommes rendus manifestes dans vos consciences. Car nous ne nous recommandons pas de nouveau à vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez avoir de quoi répondre à ceux qui se glorifient en apparence, et non du cœur. Car soit que nous sommes déraisonnables, c'est pour Dieu, ou soit que nous soyons sobres, c'est à cause de vous. Car l'amour de Christ nous contraint, parce qu'ainsi nous jugeons, que si un est mort pour tous, alors tous sont morts, et qu'il mourut pour tous, afin que ceux qui vivent ne devraient plus désormais vivre en eux-mêmes, mais en celui qui mourut pour eux, et ressuscita. C'est pourquoi désormais, nous ne connaissons aucun homme d'après la chair, oui, bien que nous ayons connu Christ d'après la chair, toutefois maintenant nous ne le connaissons plus. Par conséquent si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses sont de Dieu, qui nous a réconciliés avec Lui-même par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, ne leur imputant pas leurs infractions, et Il nous a confié la parole de réconciliation. Maintenant donc, nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous implorait par nous, nous vous prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Car Il l'a fait être péché pour nous, celui qui n'a connu aucun péché, afin que nous puissions être faits la droiture de Dieu en Lui. 2 Corinthiens, chapitre 6 Nous donc, en tant qu'ouvriers avec Lui, nous vous implorons aussi que vous ne receviez pas la grâce de Dieu en vain. Car Il dit, « Je t'ai entendu au moment acceptable, et au jour du salut je t'ai secouru, voici, c'est maintenant le moment acceptable, voici, maintenant est le jour du salut. » Ne voulant pas offenser en aucune façon, afin que le ministère ne soit pas blâmé, mais en toute chose nous recommandons nous-mêmes comme les ministres de Dieu, avec beaucoup de patience, dans les afflictions, dans les besoins, dans les détresses, sous les coups, en prison, dans les émeutes, dans les labeurs, dans les veilles. Dans les jeunes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la gentillesse, par l'Esprit Saint, par un réel amour, par la parole de vérité, par le pouvoir de Dieu, par l'armure de droiture à la main droite et à la gauche, par l'honneur et le déshonneur, par la mauvaise réputation et la bonne réputation, comme trompeur, et cependant véritable, comme des inconnus, et cependant bien connus, comme mourant, et, voici, nous vivons, comme châtiés, et pas tués, comme attristés, nous réjouissant toujours, comme pauvres, cependant rendant riches beaucoup, comme n'ayant rien, et cependant possédant toute chose. Ô vous corinthiens, notre bouche est ouverte à vous, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas confinés en nous, mais vous êtes confinés dans vos propres entrailles. Maintenant rendez-nous la pareille, je parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les incroyants, car quelle association à la droiture avec l'injustice, et quelle communion à la lumière avec l'obscurité. Et quelle harmonie à Christ avec Bélial, ou quelle part à celui qui croit avec un infidèle, et quelle conformité à le temple de Dieu avec les idoles. Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu a dit, je demeurerai en eux, et marcherai parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez à aucune chose impure, et je vous recevrai, et vous serez un père, et vous serez mes fils et filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens, chapitre 7 Ayant donc ces promesses, chers bien-aimés, nettoyons-nous nous-mêmes de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Recevez-nous, nous n'avons fait tort à aucun homme, nous n'avons corrompu aucun homme, nous n'avons escroqué aucun homme. Je ne dis pas cela pour vous condamner, car j'ai déjà dit, que vous êtes dans nos cœurs pour mourir et pour vivre avec vous. Grande Emma hardiesse de langage envers vous, j'ai grandement de quoi me glorifier de vous, je suis rempli de réconfort, je suis extrêmement joyeux dans toute notre tribulation. Car, lorsque nous sommes arrivés en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos, mais nous avons été perturbés de tous côtés, à l'extérieur étaient les combats, à l'intérieur étaient les craintes. Néanmoins Dieu, qui réconforte ceux qui sont découragés, nous réconforta par la venue de Tite, et non par sa venue seulement, mais aussi par la consolation avec laquelle il fut réconforté par vous, lorsqu'il nous a raconté votre ardent désir, votre chagrin, votre fervente intention envers moi, de sorte que je me suis réjoui davantage. Car bien que je vous ai rendu triste par une lettre, je ne m'en repends pas, bien que je m'en sois repenti, car je perçois que cet Épitre-là vous a rendu triste, bien que ce n'ait été que pour une saison. Maintenant je me réjouis, non pas car vous avez été rendu triste, mais parce que vous avez été attristés jusqu'à la repentance, car vous avez été rendu triste d'une manière selon Dieu, pour que vous ne puissiez recevoir aucun préjudice de notre part. Car la tristesse selon Dieu produit une repentance jusqu'au salut dont on n'a pas à se repentir, mais la tristesse du monde produit la mort. Car voici cette chose même, qui vous avait attristé d'une manière selon Dieu, quelle attention a-t-elle effectué en vous, oui, quelle défense de votre part, oui, quelle indignation, oui, quelle crainte, oui, quel véhément désir, oui, quel zèle, oui, quelle vengeance. En toute chose vous vous êtes montré innocent dans cette affaire. C'est pourquoi, bien que je vous ai écrit, je ne l'ai pas fait à cause de celui qui a fait du tort, ni à cause de celui à qui on a fait du tort, mais afin que notre souci pour vous à la vue de Dieu puisse vous apparaître. Par conséquent nous avons été réconfortés dans votre réconfort, oui, et nous nous sommes encore plus extrêmement réjouis pour la joie de Tite, parce que son esprit a été revigoré par vous tous. Car si je me suis vanté de vous devant lui en quoi que ce soit, je n'en suis pas honteux, mais comme nous vous avons dit toutes choses selon la vérité, oui certainement notre vantardise, laquelle j'ai fait devant Tite, sait trouver être une vérité. Et son affection intérieure est d'autant plus abondante envers vous, quand il se souvient de l'obéissance de vous tous, comment avec crainte et tremblement vous l'avez reçu. Je me réjouis donc de ce que j'ai confiance en vous en toute chose. De plus, frères, nous voulons vous faire connaître la grâce de Dieu concédée aux églises de Macédoine, comment dans une grande épreuve d'affliction, l'abondance de leur joie et leur profonde pauvreté abonda dans la richesse de leur libéralité. Car de leur pouvoir, je porte témoignage, oui, et au-delà de leur pouvoir ils l'ont fait volontairement, nous priant avec beaucoup d'insistance pour que nous recevions le don et prenions sur nous la participation du ministère envers les saints. Et ils ont fait cela, non pas comme nous l'avions espéré, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. A tel point que nous avons désiré de Tite, comme il avait commencé, qu'ainsi il puisse aussi achever en vous cette même grâce. Par conséquent, comme vous abondez en toute chose, en foi, et en élocution, et en connaissance, et en toute assiduité, et dans votre amour envers nous, voyez à ce que vous abondiez dans cette grâce aussi. Je ne parle pas par commandement, mais à l'occasion de l'empressement des autres et pour prouver la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'il fût riche, cependant pour vous il devint pauvre, afin que vous par sa pauvreté puissiez être riches. Et en cela je donne mon avis, car cela est opportun pour vous, qui avez déjà commencé, non seulement à faire, mais aussi à aller de l'avant dès l'année dernière. Maintenant donc exécutez-le, comme il y avait une promptitude de vouloir, qu'ainsi il puisse y avoir aussi une exécution selon ce que vous avez. Car s'il y a d'abord une intelligence bien disposée, cela est accepté selon ce qu'un homme a, et non pas selon ce qu'il n'a pas. Car je ne veux pas dire que d'autres hommes soient à l'aise et vous opprimez, mais en vue d'égalité, que maintenant, à présent votre abondance puisse être un supplément à leur besoin, afin que leur abondance aussi puisse être un supplément à votre besoin, pour qu'il puisse y avoir égalité, comme il est écrit, « Celui, celui qui avait recueilli beaucoup n'avait pas trop, et celui qui avait recueilli peu, ne manquez de rien. » Mais que les remerciements soient à Dieu lequel a mis le même soin ardent pour vous dans le cœur de Tite. Car en effet il accepta l'exhortation, mais étant encore plus empressé, de lui-même il est allé vers vous. Et nous avons envoyé avec lui le frère dont la louange de l'Évangile est connue à travers toutes les Églises, et non seulement cela, mais il a été aussi choisi, par les Églises pour voyager avec nous avec cette grâce, laquelle est administrée par nous à la gloire de ce même Seigneur, et en déclaration de votre pronte intelligence, évitant ceci, qu'aucun homme ne puisse nous blâmer dans cette abondance laquelle est administrée par nous, procurant les choses honnêtes, non seulement à la vue du Seigneur, mais aussi à la vue des hommes. Et nous avons envoyé avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé l'assiduité en beaucoup de choses, mais maintenant beaucoup plus assidus par la grande confiance que j'ai en vous. Si quelqu'un s'enquière de Tite, il est mon partenaire et aide auprès de vous, ou si l'on s'enquière au sujet de nos frères, ils sont les messagers des Églises et la gloire de Christ. C'est pourquoi déclarer l'heure est devant les Églises la preuve de votre amour et de notre ventardise à votre sujet. 2 Corinthiens, chapitre 9 Car touchant le ministère envers les saints, il est superflu pour moi de vous écrire, car je connais l'empressement de votre intelligence, pour lequel je me vante de vous auprès de ceux de Macédoine, en ce que l'Acaille était prête l'année dernière, et votre zèle en a provoqué un grand nombre. Cependant j'ai envoyé les frères, de peur que notre ventardise à votre sujet ne soit en vain à cet égard, pour que comme je l'ai dit, vous puissiez être prêts, de peur que peut-être, si ceux de Macédoine venaient avec moi et ne vous trouvaient pas préparés, nous, pour ne pas dire vous, devrions être honteux de cette certaine ventardise. Par conséquent j'ai pensé nécessaire d'exhorter les frères pour qu'ils aillent d'avance vers vous et de compléter au préalable votre générosité dont vous nous avez averti d'avance, afin que celles-ci puissent être prêtes, comme un sujet de générosité et non comme de la convoitise. Mais je dis ceci, celui qui s'aime parcimonieusement moissonnera aussi parcimonieusement, et celui qui s'aime abondamment moissonnera aussi abondamment. Chaque homme selon qu'il se l'est proposé dans son cœur, qu'ainsi il donne, non à contre-cœur ou par nécessité, car Dieu aime celui qui donne jovialement. Et Dieu est capable pour faire abonder toute grâce vers vous, afin qu'ayant toujours tout ce qui suffit en toute chose, vous puissiez abonder en toute bonne œuvre, comme il est écrit, il a répandu de tous côtés, il a donné aux pauvres, sa droiture demeura toujours. Or celui qui procure la semence au semeur, procure et le pain pour votre nourriture, et multiplie votre semence en semencées, et augmente les fruits de votre droiture, étant enrichisant toute chose pour toute prodigalité, laquelle adresse par notre intermédiaire des remerciements à Dieu. Car l'administration de ce service non seulement supplée aux besoins des saints, mais est abondante aussi par beaucoup de remerciements envers Dieu, tandis que par l'expérience de cette fonction il glorifie Dieu pour la soumission dont vous faites profession à l'Évangile de Christ et pour votre généreuse distribution envers eux et envers tous les hommes et par leur prière pour vous, qui tardent de vous voir à cause de l'excessive grâce de Dieu qui est en vous. Remerciements soient envers Dieu pour son don inexprimable. 2 Corinthiens chapitre 10 Maintenant, moi-même Paul, je vous implore, par la soumission et la douceur de Christ, moi qui, en présence, suis insignifiant parmi vous, mais étant absent, use de hardiesse envers vous, mais je vous implore, que je n'ai pas à être hardi lorsque je serai présent par cette confiance avec laquelle je pense être hardi envers quelques-uns qui pensent de nous comme si nous marchions selon la chair. Car bien que nous marchions dans la chair, nous ne guerroyons pas suivant la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par le moyen de Dieu, pour la démolition des places fortes, abattant les imaginations et toutes choses hautaines qui s'exaltent contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ, et ayant une promptitude à venger toute désobéissance, lorsque votre obéissance aura été accomplie. Regardez-vous les choses d'après leur aspect extérieur. Si un homme a confiance en lui-même qu'il est à Christ, qu'il pense encore ceci en lui-même, que, comme il est à Christ, oui certainement nous sommes à Christ. Car si même je me vantais un peu plus de notre autorité, laquelle le Seigneur nous a donné pour l'édification, et non pour votre destruction, je ne serai pas honteux, afin que je ne puisse avoir l'air de vouloir vous effrayer par des lettres. Car ces lettres, disent-ils, sont pesantes et fortes, mais sa présence corporelle est faible et son élocution dédaigneuse. Qu'une telle personne pense à ceci, que tels nous sommes en mots dans nos lettres lorsque nous sommes absents, tels aussi serons-nous en action lorsque nous serons présents. Car nous n'osons pas nous joindre ou nous comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes, mais eux se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes, et se comparant eux-mêmes à eux-mêmes, ne sont pas sensés. Mais nous ne nous vanterons pas de choses hors de notre mesure, mais selon la mesure de la règle que Dieu nous a départie, une mesure pour parvenir même jusqu'à vous. Car nous n'allons pas nous-mêmes au-delà de notre mesure, comme si nous ne parvenions jusqu'à vous, car nous sommes venus même jusqu'à vous en prêchant l'Évangile de Christ, ne nous vantant pas de choses hors de notre mesure, c'est-à-dire des labeurs d'autres hommes, mais ayant l'espérance lorsque votre foi s'accroîtra, que nous serons abondamment agrandis grâce à vous selon notre règle, pour prêcher l'Évangile dans les régions au-delà de vous, et non pour nous vanter dans la ligne d'un autre homme des choses déjà toutes préparées. Mais celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même, qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. 2 Corinthiens, chapitre 11 Plut à Dieu que vous me supportiez un peu dans ma folie, et en effet supportez-moi. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie selon Dieu, car je vous ai fiancés à un seul mari, pour que je puisse vous présenter comme une vierge chaste à Christ. Mais je crains, qu'en quelque sorte, comme le serpent du pas Ève par sa sournoiserie, qu'ainsi vos intelligences ne soient corrompues abandonnant la simplicité qui est en Christ. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus, que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre Esprit, lequel vous n'avez pas reçu, ou un autre Évangile, lequel vous n'avez pas accepté, il se pourrait bien que vous le supportiez. Car je suppose que je n'étais pas une bouffée derrière les apôtres les plus prééminents. Mais bien que je sois fruste quant au langage, cependant pas quant à la connaissance, mais nous avons été pleinement rendus manifestes parmi vous en toutes choses. Ai-je commis une offense en m'abaissant moi-même, afin que vous puissiez être exaltés, parce que je vous ai prêché gratuitement l'Évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres Églises, en recevant d'elles un salaire, pour vous servir. Et lorsque j'étais en votre présence et dans le besoin, je n'ai été à la charge d'aucun homme, car ce qui me manquait les frères qui vinrent de Macédoine ont suppléé, et en toutes choses je me suis gardé d'être une charge envers vous, et je m'en garderai. Comme la vérité de Christ est en moi, aucun homme ne m'empêchera cette ventardise dans les régions de l'Acaï. Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. Mais ce que je fais, cela je le ferai, afin que je puisse retrancher l'occasion à ceux qui désirent une occasion, afin qu'en quoi il se glorifie, il puisse être trouvé tel que nous. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs se transformant en apôtres de Christ. Et ne vous émerveillez pas, car Satan lui-même est transformé en un ange de lumière. Par conséquent ce n'est pas grand chose si ces ministres aussi se transforment en ministres de droiture, dès qu'elle la fin sera selon leurs œuvres. Je le dis encore, qu'aucun homme ne me considère comme un insensé, malgré tout recevez-moi, comme un insensé, afin que je puisse me vanter un peu. Ce que je dis, je ne le dis pas d'après le Seigneur, mais comme si c'était insensé, avec cette assurance de ventardise. Puisque beaucoup se glorifient suivant la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, puisque vous, vous-mêmes êtes sages. Car vous supportez, si un homme vous asservit, si un homme vous dévore, si un homme prend avantage de vous, si un homme s'élève, si un homme vous frappe au visage. Je parle concernant l'outrage, comme si nous avions été faibles. En quoi que ce soit que quelqu'un soit hardi, je parle en insensé, je suis hardi aussi. Sont-ils hébreux ? Je le suis aussi. Sont-ils israélites ? Je le suis aussi. Sont-ils la semence d'Abraham ? J'en suis aussi. Sont-ils ministres de Christ ? Je parle comme un insensé, je le suis bien plus encore, dans les labeurs surabondamment, sous les coups outre-mesure, plus fréquemment en prison, souvent en danger de mort. Des Juifs j'ai reçu 5 fois 40 coups moins 1. Trois fois j'ai été battu avec des bâtons, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé une nuit et un jour dans les profondeurs de la mer, en voyage souvent, en péril sur les eaux, en péril des brigands, en péril parmi mes compatriotes, en péril parmi les païens, en péril dans la ville, en péril dans le désert, en péril en mer, en péril parmi les faux frères, dans la fatigue et dans la douleur, dans de fréquentes veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans la nudité. Outre ces choses qui sont externes, ce qui me heurte chaque jour, le souci de toutes les églises. Qui est faible, et je ne suis pas faible. Qui est offensé, et je ne brûle pas. Si je dois me glorifier, je me glorifierai des choses qui concernent mes infirmités. Le Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel est béni à toujours, c'est que je ne mens pas. A Damas le gouverneur sous le roi Aretas gardait la ville des Damasquéniens, par une garnison, désirant m'appréhender, et par une fenêtre je fus descendu de la muraille dans un panier, et j'échappai de ses mains. 2 Corinthiens, chapitre 12 Ce n'est pas opportun, sans doute, de me glorifier. J'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. J'ai connu un homme en Christ qui, il y a plus de quatorze ans, soit dans le corps, je ne puis le dire, ou soit hors du corps, je ne puis le dire, Dieu le sait, un tel homme fut enlevé jusqu'au troisième ciel. Et j'ai connu un tel homme, soit dans le corps, ou hors du corps, je ne puis le dire, Dieu le sait, comment il fut enlevé au paradis, et y entendit des paroles inexprimables, lesquelles il n'est pas permis à un homme de prononcer. Me glorifierai-je d'un tel homme, cependant de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon dans mes infirmités. Car bien que je désirerai me glorifier, je ne serai pas un insensé, car je dirai la vérité, mais maintenant je m'en abstiens, de peur qu'un homme ne pense de moi au-delà de ce qu'il me voit être ou de ce qu'il entend dire de moi. Et de peur que je sois élevé outre mesure par l'abondance des révélations, il m'a été donné une écharde dans la chair, le messager de Satan pour me frapper, de peur que je ne m'élève outre mesure. Pour cette chose, j'ai imploré le Seigneur trois fois, afin qu'elle puisse être retirée de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce est suffisante pour toi, car ma vigueur est rendue parfaite dans la faiblesse. Plus volontiers donc me glorifierai-je dans mes infirmités, pour que le pouvoir de Christ puisse reposer sur moi. Par conséquent je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les besoins, dans les persécutions, dans les détresses à cause de Christ, car lorsque je suis faible, alors je suis fort. Je suis devenu un insensé enfant faronnant, « Vous m'y avez forcé, car j'aurais dû être recommandé par vous, car en rien je ne suis inférieur aux plus prééminents apôtres, bien que je ne sois rien. » En vérité les signes d'un apôtre ont été effectués parmi vous en toute patience, par des signes et des prodiges et de puissantes actions. Car en quoi avez-vous été inférieur aux autres églises, sauf en ce que moi-même je n'ai pas été une charge pour vous ? Pardonnez-moi ce tort. Voici, pour la troisième fois je suis prêt à venir à vous et je ne serai pas une charge pour vous, car je ne cherche pas ce qui est à vous, mais vous-même, car les enfants ne doivent pas avoir à amasser pour les parents, mais les parents pour les enfants. Et je dépenserai très volontiers et me dépenserai pour vous, bien que le plus abondamment je vous aime, le moins aimé je suis. Mais qu'il en soit ainsi, je ne vous ai pas été à charge, néanmoins, étant ingénieux, je vous ai pris par duplicité. Ai-je obtenu un gain de vous par aucun de ceux que je vous ai envoyés ? J'ai souhaité Tite, et avec lui j'ai envoyé un frère. Tite a-t-il obtenu un gain de vous ? N'avons-nous pas marché dans le même esprit ? N'avons-nous pas marché sur les mêmes traces ? Encore, pensez-vous que nous nous excusons auprès de vous ? Nous parlons devant Dieu en Christ, mais nous faisons toutes choses, chers bien-aimés, pour votre édification. Car je crains qu'il n'advienne que, lorsque je viendrai, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que je sois trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas, de peur qu'il n'y ait discussion, envie, courroux, des querelles, médisances, chuchotements, des bouffies d'orgueil, des tumultes, et de peur que lorsque je viendrai de nouveau, mon Dieu m'humiliera au milieu de vous, et que je me lamenterai sur beaucoup de ceux qui ont déjà péché, et ne se sont pas repentis de leur impureté, et de la fornication et de la lascivité qu'ils ont commise. 2 Corinthiens, chapitre 13 C'est la troisième fois que je viens à vous. Par la bouche de deux ou trois témoins toute parole sera établie. Je vous ai déjà dit, et vous dis d'avance, comme si j'étais présent pour la seconde fois, et étant absent, maintenant j'écris à ceux qui autrefois ont péché, et à tous les autres, que, si je viens de nouveau, je n'épargnerai personne, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lequel n'est pas faible envers vous, mais est puissant en vous. Car bien qu'il ait été crucifié dans la faiblesse, cependant il vit par le pouvoir de Dieu. Car nous aussi sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par le pouvoir de Dieu envers vous. Examinez-vous, si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne connaissez-vous pas vous-même, que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés. Mais j'ai confiance que vous saurez que nous ne sommes pas des réprouvés. Maintenant je prie Dieu que vous ne fassiez aucun mal, non que nous devrions paraître approuvés, mais que vous devriez faire ce qui est honnête, bien que nous soyons comme des réprouvés. Car nous ne pouvons rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Car nous sommes contents, lorsque nous sommes faibles, et que vous êtes forts, et ceci aussi nous souhaitons, c'est-à-dire votre perfection. Par conséquent j'écris ces choses étant absents, de peur qu'étant présents, je ne sois obligé d'user de ces vérités, selon le pouvoir que le Seigneur m'a donné pour l'édification, et non pour la destruction. Finalement, frères, adieu. Soyez parfaits, encouragez-vous, soyez d'une même intention, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous l'un l'autre par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. La grâce du Seigneur Jésus Christ et l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Amen.